Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur Astreterre. Alors ce soir je viens de terminer un très long stream, je crois qu'on a streamé presque 3h, enfin en tout cas il est 1h du matin, voilà, donc plus de 3h, mais bref. Et en plus j'ai beaucoup bossé depuis la dernière fois que j'ai fait un récap, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Allez, on commence ici parce que tout se passe dans l'inventaire, donc première chose que j'ai rajouté c'est la possibilité, quand on a plein d'objets comme ça, de ranger avec ce nouveau bouton qui est ici, et bien si je clique, pof, tous mes items vont se mettre là où il y avait des cases vides, et du coup on va aussi supprimer les cases inutiles de l'inventaire. Donc pour vous expliquer un petit peu le principe, je vais remettre comme ça, par exemple vous voyez là j'ai enlevé l'arc, et bien quand je vais appuyer sur le bouton, le jeu va regarder s'il y a une case vide, et il va prendre l'objet le plus proche, donc c'est celui-ci, la flèche, et il va la mettre ici. Ensuite il va faire pareil avec cette case là, il va mettre l'arbalète, etc. Et donc finalement l'arc il va se retrouver tout à la fin, regardez, pof, et voilà. Vous avez vu, ces flèches et l'arbalète ont bougé comme je vous l'ai indiqué, et l'arc se retrouve à la fin. Donc voilà comment ça fonctionne. Autre petite nouveauté, on avait travaillé la dernière fois sur le split, c'est-à-dire la possibilité de séparer des items, et bien maintenant on peut toujours le faire, mais ça a légèrement changé, puisque auparavant on pouvait déplacer un item, et appuyer seulement maintenant sur la touche majuscule, Shift, pour pouvoir splitter, maintenant ça ne marche plus. Il faut le faire au début, et quand on le fait au début, et bien là je peux lâcher le Shift, mais vous voyez que mes flèches ici, elles ont en fait, elles sont, en fait, elles restent à moitié visibles dans la case, et ça c'est pour indiquer visuellement au joueur qu'il est en train de séparer son tas. Et donc ça, maintenant ça fonctionne, on peut toujours fusionner, mais vous voyez que ça marche bien. Donc voilà ce sur quoi j'ai travaillé, mais ce n'est pas tout, et je vais pouvoir vous le montrer en utilisant les infobulles. Et oui, puisque là je les avais désactivées, mais j'ai créé les infobulles, et voilà ce que ça donne, on peut afficher les informations sur les objets. Donc par exemple, la hache en bois, son type, c'est-tu hache, sa valeur, on a une petite description. On a aussi en rouge les dégâts qu'elle va faire. Alors c'est encore en travaux, donc ne faites pas attention au qui mêlée, qui veut juste dire que je n'ai pas encore prévu la traduction dans le fichier de traduction de la valeur de mêlée. En fait, ce sera écrit bientôt attaque de mêlée, ou mêlée attaque en anglais. Parce que bien sûr, ça peut être traduit en anglais ou en français. Et en fait, j'ai un peu galéré pour une chose, c'est avoir la bonne taille, vous voyez, pour le cadre qui est derrière, pour avoir la bonne taille par rapport à toutes les inscriptions. Parce que, évidemment, entre l'épée, vous voyez, et la hache, j'avais fait exprès de mettre une description longue, ce n'est pas la même taille. Et bien pour ça, j'ai essayé plein de choses, mais une des choses qui fonctionnaient le mieux, ça revenait à faire un petit décalage de frame, comme je le fais souvent maintenant. Mais le problème, c'est qu'en faisant un petit décalage de frame, et bien en fait, la pop-up ne se redimensionnait pas instantanément. Il y avait une petite frame, et ça faisait comme un petit effet d'image subliminale. Vous savez, pendant une frame, on voyait la pop-up qui n'était pas la bonne taille. Et du coup, c'était moche. C'était très gênant. Donc, j'ai cherché pendant longtemps, mais il y a un viewer qui m'a proposé une solution qui n'est pas très très élégante, mais qui a le mérite de fonctionner. Et en fait, comme la description a une taille qui ne changera pas sur les pop-up, et bien tout simplement, je pré-indique la taille de la description. Là, par exemple, dans mon fichier d'item, j'ai indiqué que cette description, elle fait 7 lignes, et comme ça, je peux instantanément calculer la bonne hauteur de l'image. Je n'ai pas besoin d'attendre une frame pour avoir la pop-up qui s'ajuste, en fait. Et bon, du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Là, vous voyez, par exemple, pour les flèches, que je n'ai pas indiqué cette hauteur de 7 lignes, et du coup, là, ça dépasse. Mais ce sera indiqué bientôt. Je vous montre aussi ce que ça donne quand on met le délai des infobulles à 0 seconde. Et donc là, en fait, ça s'affiche instantanément. Et quand on faisait ça avant avec l'ancien système, eh bien, malheureusement, on avait un effet de scintillement où on voyait à travers, surtout quand on faisait ça très très vite, on voyait à travers parce que pendant une frame, la pop-up n'avait pas la bonne taille. Et donc, du coup, pouf, 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 ça disparaissait, ça apparaissait, et ça faisait un effet de scintillement très très moche. Alors que là, avec le nouveau système, on n'a plus du tout ce problème. Donc ça y est, nos pop-ups sont bien fonctionnels. Donc je suis très content. Il ne me restera plus qu'à finir, à finaliser les traductions, et puis à ajuster la taille des descriptions pour tous les objets qu'il nécessite. Par défaut, c'est une case, une ligne pour les descriptions, comme arbalète de base, vous voyez, ou... Bref, ça fonctionne bien pour la plupart des objets. Maintenant, il me reste juste quelques petits paramètres à régler. Merci beaucoup d'avoir regardé ce récap. J'espère qu'il vous a plu. Je ne vous montre pas de code aujourd'hui. Je vous ai juste montré le rendu final. Si vous voulez du code, n'hésitez pas à aller regarder la rediff. Mais alors là, à vos risques et périls. Allez, merci beaucoup, et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.